Les messages qu'on reçoit sont vraiment de toute nature, avec une orthographe très approximative, avec des messages orduriers, très souvent, orduriers, menaçants. Mais les menaces ont été mises à exécution dimanche soir. Un violent incendie s'est déclaré à l'Institut Calaud de Berck, heureusement, sans faire de victime. Un incendie d'origine criminelle, car deux jours auparavant, d'autres départs de feu vite maîtrisés ont été signalés. Probablement l'acte de la même personne, un corbeau qui, depuis octobre, envoie des messages de dénonciation et de menace à une vingtaine de salariés de l'Institut Calaud et à son directeur général. C'est toute évidence quelqu'un qui connaît extrêmement bien et les gens et les locaux. Et il n'y a vraiment aucun doute, je serais très surpris que ce soit quelqu'un de l'extérieur de la maison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des liens très forts avec l'établissement et qu'il connaît parfaitement. Un climat malsain de suspicion s'est installé dans l'établissement. Une situation difficile à vivre pour les salariés. Tout ça est générateur de suspicion au sein des équipes. On sait que le corbeau n'est pas loin, surveille, observe. L'affaire est entre les mains de la police. Devant une cour d'assises, le corbeau, pour ses actes, risque jusqu'à dix ans de prison.